Faut-il acheter un bien déjà loué dans l'immobilier ? Ou est-ce que je dois acheter toujours un bien qui est libre de toute occupation ? Je vous donne la réponse et l'entièreté de mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier pour faire des opérations très rentables. Nous opérons à Paris, en région parisienne et à Lyon. Et aujourd'hui, je vais répondre à cette question, est-ce que vous devez ou pas acheter un bien déjà loué ? Alors en commentaire de plusieurs vidéos, vous m'avez posé la question, j'ai une bonne opération mais le bien est déjà loué, est-ce que c'est un frein ? Est-ce que je dois quand même passer à l'action et l'acheter ou pas ? Alors je vais vous donner les différents critères qu'il faut regarder sur ce type d'opération et qui vont vous permettre de prendre une bonne décision pour ne pas faire d'erreur. Alors en 1, ce qu'il faut savoir sur le marché français, sur le marché locatif du déjà occupé, c'est-à-dire un bien où le locataire est déjà présent à l'intérieur, c'est que les biens sont déjà décotés. On parle d'environ 15 à 25 % de décote sur un bien où le locataire est déjà présent, c'est-à-dire qu'il a signé un bail avec le précédent propriétaire. Le fait que vous rachetiez ne change pas la situation. Vous allez bien sûr devenir propriétaire, mais votre locataire va rester en place puisqu'il y a un bail qui court et il va rester dans les lieux. Vous ne pouvez pas, dès que vous êtes propriétaire, le sortir de l'appartement pour dire par exemple « je fais des travaux » ou « je souhaite le louer plus cher », ce qui est normal puisque la loi le protège. Alors le critère numéro 1 que je vous invite à regarder, c'est le prix. Il faut savoir que sur le marché immobilier, des biens déjà loués, des biens occupés, il y a une décote, c'est normal, puisque le locataire est déjà en place, il n'est pas libre de toute occupation, le bien. Et quand vous allez passer chez le notaire, vous allez le voir, vous le savez précédemment, mais ce sera marqué dans le compromis et dans l'acte de vente que le bien n'est pas libre de toute occupation, mais qu'il est loué et le notaire va annexer le bail puisque ce sera marqué « qui loue cet appartement ». Vous allez donc hériter d'une situation puisque vous allez devenir propriétaire avec le locataire en place qui a un bail, qui paye déjà un loyer. Donc le premier facteur qui peut être positif, en tout cas ça doit être le cas, donc je vous invite à le vérifier, le bien doit coûter moins cher, entre 15 et 25 % de décote sur un bien où il y a déjà un locataire à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment primordial de regarder parce que si vous achetez un bien déjà loué au prix du marché, c'est déjà sûr, ce n'est pas une bonne affaire. Donc vraiment facteur numéro 1, prix décoté et c'est normal. Facteur numéro 2, il faut que vous regardiez à combien le bail a été signé, quel est le prix du loyer. La plupart du temps sur ce type d'opération, le loyer il va être inférieur au marché. Et c'est aussi ça qui justifie la décote du prix, c'est que généralement le locataire il va être en place depuis plusieurs années où le montant du loyer n'est pas forcément très optimisé. C'est ce qui fait que vous avez un loyer qui peut être potentiellement en dessous du marché. Et donc je vous invite en premier lieu à bien vérifier, point numéro 1, le bien est décoté. Point numéro 2, quel est le prix du loyer ? Est-ce qu'on est sur un loyer qui est vraiment très 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 dégoté par rapport au marché ou est-ce qu'on est sur un loyer qui est un petit peu en dessous mais proche de la moyenne ? En fait, plus je vais être sur un loyer qui est proche de la moyenne, mais généralement vous le verrez dans 99% des cas, ils vont être loués en dessous de ce qu'est le prix marché, plus c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que si votre locataire loue deux fois moins cher que le marché, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas envie de partir parce que du coup, il est dans un bon plan il loue un bon plan qui est beaucoup moins cher que le marché et donc il n'y a a priori aucune raison qu'il s'en aille parce qu'il va plutôt être accroché à l'appartement. Du coup, cette situation, elle va pouvoir durer beaucoup d'années parce qu'il ne va pas avoir envie sauf événement de sa vie personnelle de rendre l'appartement. Alors que c'est beaucoup plus avantageux pour vous si le loyer est décoté un petit peu mais pas trop parce que du coup, on est proche d'un loyer marché et il s'accrochera du coup peut-être moins à l'appartement et ça vous permettra quand ça se libère de faire des travaux ou non, ça dépend de la typologie du bien mais en tout cas, de revaloriser le montant de votre loyer par rapport à un prix beaucoup plus marché. Le troisième facteur, c'est que c'est souvent rassurant pour des investisseurs qui peuvent être un petit peu plus novices dans l'immobilier parce que du coup, ils se disent j'ai moins de choses à faire, je passe chez le notaire et je commence directement à encaisser de l'argent puisque je vais encaisser chez le notaire les proratas du mois de loyer et le mois d'après, directement, le locataire va me payer donc tout tourne. Alors, ça peut être rassurant mais il ne faut pas uniquement être aveuglé par ça parce que je le redis, si vous achetez un bien dont les revenus locatifs sont extrêmement faibles, effectivement, vous n'allez rien faire parce que vous avez juste à passer chez le notaire mais par contre, vous êtes sur une opération qui a priori n'est pas du tout rentable donc effectivement, vous êtes plutôt dans le confort de ne pas du tout travailler mais vous détenez quelque chose qui n'est pas rentable donc il faut aussi bien avoir ça en tête et ne pas se laisser aveugler par le confort de l'opération. Le quatrième point sur lequel je vous invite à être extrêmement vigilant c'est que vous allez récupérer un historique que vous ne connaissez pas du tout. Vous ne connaissez pas le locataire, vous ne connaissez pas du tout l'historique qu'il a avec l'appartement et donc je vous invite à avoir une vigilance extrême et c'est ce qu'il faut demander aux propriétaires actuels ou aux gestionnaires qui louaient l'appartement, c'est l'extrait de compte locataire. C'est fondamental. Ça va vous permettre de vérifier est-ce que le locataire est à jour de ses loyers, à quelle date approximativement il paye le loyer, est-ce qu'il paye le loyer en début de mois, est-ce qu'il a tendance à le payer après le 15 du mois, ce qui n'est pas normal et du coup, ça va vraiment vous permettre de ne pas rentrer dans une opération qui serait tout sauf bénéficiaire pour vous parce que si le locataire paye un mois sur deux, ça va être problématique. On le voit directement. Donc vraiment, récupérez cet extrait de compte locataire. Ça va vous permettre de savoir si c'est un bon locataire, si c'est un locataire qui paye depuis trois ans le 5 du mois tous les mois rubis sur l'ongle ou est-ce qu'il paye un mois sur deux. Ça va vous aider à prendre la bonne décision puisqu'on comprend rapidement que ce n'est pas tout à fait pareil. Et enfin, le cinquième élément, c'est quelle est la nature du bail ? Est-ce que vous êtes sur un bail vide ? Est-ce que vous êtes sur un bail meublé ? On le sait, si vous me suivez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos puisque je parle beaucoup de la fiscalité et vous le verrez sur les autres vidéos, le régime meublé est beaucoup plus avantageux. La problématique, c'est de rentrer sur un bien déjà occupé, pas très bien loué, c'est-à-dire largement en dessous du marché, sur un bail vide. Le problème, c'est que vous allez payer directement des impôts en revenu foncier sur de la location vide sur ce bien. Les montants ne vont pas être très significatifs. Le locataire va plutôt s'accrocher à l'appartement et du coup, on peut avoir rapidement une opération qui est une opération tout sauf bénéficiaire pour vous. Je suis persuadé que ces cinq éléments vous auront permis d'y voir plus clair et de déterminer si vous étiez en train de regarder un appartement déjà occupé par le locataire, si c'était ou non une bonne affaire et si vous devez ou non passer à l'achat sur cette opération. Et je vous dis à très bientôt chez Investissement Locatif pour une opération rentable pour vous.